et salut à tous on se retrouve sur un nouvel épisode de space astronomy alors on se rappelle du dernier épisode où il y avait pas mal de déceptions et tout j'ai trouvé la solution en fait alors les fps vont chuter un petit peu c'est normal le jeu en train de charger du coup la solution que j'ai trouvé c'est la commande je vais vous la donner au cas où vous avez le même problème donc cette commande c'est slash hqm edit quand vous la confirmez en fait dans votre inventaire vous allez avoir un livre qui va apparaître de quiz book donc le quiz book op édition et c'est en fait avec celui là que vous allez pouvoir valider les quêtes que vous avez pas à valider du coup c'est bon t'as fini de laguer du coup ben je l'ai passé en hardcore aussi je me suis dit allez soyez on fout tant qu'on y est du coup on va pouvoir valider en fait les les quêtes donc qu'on n'arrivait pas à faire donc le oil bucket après de la raffinerie si on l'avait fait fuel canister bah du coup on n'avait pas eu l'occasion de le faire donc il a été validé directement et le fuel loader s'en l'avait crafté donc donc la mule reward allez hop on balance tout ça là pour le moment et quitte à valider des quêtes j'en ai profité pour également valider celle-ci il fallait faire le dna analyzer donc ça je l'avais récupérer des cellules il faut que j'aille vérifier mon coffre donc normalement j'avais mis tout ça ici je sais pas s'il y avait encore la machine en fait ouais la machine elle est là donc on avait ça et cellules on en avait qu'une donc on va valider juste pour le plaisir de valider en fait mais ça on va pas les faire pour le moment pourquoi parce que vu que je sais pas si ça bug et si à chaque fois je dois faire les machines en game mode on le fera mais pas tout de suite sinon bah du coup ici changement j'ai viré toute la salle qu'on avait ici avec le mob spawning et tout pourquoi bah je l'ai transféré ici en fait alors j'ai mis des elevators aussi pour avoir plus simple parce que j'ai fermé tous les tâches du dessous donc la génération des mobs et de mob essence est ici et ici du coup on a l'auto spawner avec le grinder et tout le seul changement par rapport à l'ancienne version c'est que maintenant je passe par le la gestion des fluides par le système appelé d'énergistique donc en fait maintenant toute ma mob essence arrive ici comment je vais vous le montrer comme ça si vous avez envie de le refaire chez vous bah vous pourrez le faire on remonte donc ici vous avez en fait votre grinder qui va tuer tout et en dessous j'ai un ME fluide imborbus qui va récupérer la mob essence et du coup via soit les ME glass cables soit directement avec les danses cables ça marche aussi les balancer dans le système ME qui vont partir dans le stockage donc les si vous vous rappelez j'avais des 64k fluide storage et après pareil ici je mets un export bus vers l'auto spawner pour l'alimenter en fait en mauvais sens l'avantage que ça apporte en fait c'est que du coup j'ai plus besoin de 15 milliards de temps comme j'avais avant là en fait j'ai quasi 500 buckets de mob essence qui sont stockés ici voilà et le truc c'est que ça marche aussi sur votre fluide transposer donc le liquide que vous allez mettre dans le fluide transposer vous mettez un fluide import bus vers le système ME et ça part directement aussi donc voilà sinon ici toute la partie galacticraft en fait qui était là je l'ai déplacé elle est au dessus voilà elle est ici donc on a le pod de lancement de la fusée qui sera là on a ici le fuel loader qui est pas encore alimenté pour le moment ça viendra plus tard ou en fait le but ce sera d'amener dans ce tank là le fuel pour qu'après quand la fusée sera sur le pod la charger en fuel pour qu'elle puisse décoller donc du coup je mets mon panneau solaire qui est là mes machines de génération d'oxygène qui sont ici pour le moment il n'y a pas d'énergie c'est normal lui il tourne pas on a la raffinerie qui est ici et donc elle elle passera par le oil normalement c'est bon alors j'avais testé quelques solutions on va passer au mode edit dans le sens où je me suis dit peut-être que en fait ce qu'il faut c'est que je récupère l'oil différemment donc j'avais essayé le système de la pompe qui est ici où je balançais tout ça ici dedans j'ai essayé de prendre des buckets via ça ça marchait pas non plus donc pour pas me prendre la tête et pour pas me dégoûter du mode pack en fait du coup je suis passé en edit mode pour valider les quêtes donc voilà petit à petit ça avance petit à petit le déménagement se fait alors oui les fps sont en train de chuter parce que il y a énormément à charger sur la zone quand toute la partie là se repartit ça a déjà soulagé pas mal donc l'hourbench est là j'ai foutu les displays qu'on avait récupéré en fait le display screen et du coup on voit le système solaire donc on a le soleil l'overworld toutes les planètes où on va pouvoir aller normalement donc là on a les astéroïdes on a toutes les autres planètes donc voilà ça ce sera j'ai envie de dire la deuxième partie en fait de notre aventure on va continuer encore un petit peu ici quand on va partir dans l'espace on va atteindre le deuxième chapitre de notre histoire sinon j'ai ramené aussi toutes mes ressources donc tout est ici j'ai également ramené tous les crafts que j'avais dans l'autre qui sont là et du coup on voit donc les advanced inscribers les crafts étaient déjà là molécules à rassembleur donc j'ai mis tous mes patterns ici pulvériseurs redstone ça il n'y a rien qui a changé donc voilà celui là le terminal comme d'hab c'est juste pour voir en fait mon statut du craft donc voilà si on retourne maintenant ici donc j'ai toujours ma kerry qui est en route c'est pour ça que je n'ai pas encore tout balancé non plus j'ai fait mon système de tri où en fait la netherrack je la balance là dedans donc dès que la netherrack arrive bim ça part dans la trash et moi du coup je récupère uniquement le reste donc c'est à dire pour moi torite, firestone, ore, ardite, cobalt, mimichit je vous avais dit il y en avait pas mal dans le nether donc là il en a quand même ramené 56, 58 nether quartz donc voilà elle elle travaille tranquillement donc tout ce qu'on a ici en fait est voué à disparaître vu qu'on a le système de l'autre côté et ça je le ferai le transfert les machines là je transférerai aussi si on va en dessous donc lui transférera aussi à mon avis ces batteries là je les emmènerai avec quand je partirai dans l'espace histoire d'avoir de l'énergie là-haut la power armor il faudra que je la finisse et par la suite donc tout ça ici le système tinker je le ferai au propre là-bas le co-commens je le ramènerai aussi la ferme auto soit je la laisse là soit je la déplace aussi la ramener plus près de la base là-bas donc on verra donc voilà petit à petit ça revanche donc maintenant bah du coup on peut repartir pour voir un petit peu nos requêtes et ça nous demande donc de faire la tier 1 roquettes alors je vous avais annoncé aussi que j'allais farmer en off les crafts des plates donc en fait ce que j'ai fait j'ai pas fait les versions définitives donc hop je prends ça je prends ça et il me faut les aluminium qui sont ici voilà donc la roquette en fait il va surtout nous falloir ceci donc ça on va aller les mettre en préparation et c'est pour ça que j'allais crafter au moins un stack de chaque histoire d'avoir franchement pour avoir du stock parce que mine de rien c'est long en fait et pendant que je m'amusais à lancer ces crafts là je m'amusais à réorganiser ma base sur le côté quoi pourquoi tu veux pas ? pourquoi tu veux pas ? oui juste c'est moi qui suis en train de me planter en fait ici c'est du bronze qu'il veut copper et tin donc en fait j'ai peut-être pas fini on va voir après le système d'élévator voilà là ça va nous soulager dans le sens où vu j'ai clôturé un peu tout tin plate tin plate tin plate j'ai plus de tin plate ? ah si j'en ai mais une ok allez bon on va aller les mettre du coup je vais prendre un petit peu de cool aussi je sais pas ce qu'il reste là-bas dedans oui donc je disais vu que j'ai clôturé la base j'ai mis des élévateurs partout pour être plus simple en fait bon on va le laisser travailler donc je garantis pas que la fusée sera prête pour la fin de l'épisode je sais pas combien de temps ça va mettre pour faire la tin plate du coup donc je sais que ça me le faudra ça aussi ça on va le mettre là il faudra après ce que je fasse tiens je vais regarder peut-être faire un deuxième compressor ouais il y a moyen de le faire je savais qu'avoir un deuxième compressor ce ne sera pas du luxe comme ça en fait ce qu'on va faire c'est qu'au fur et à mesure que les tin plates vont être faits sur le côté je vais lancer les bronzes voilà on voit que l'énergie arrive du coup c'est en train de créer la bulle d'oxygène peut-être le désactiver ce truc là parce que du coup ça va me demander enfin ça va en fait me consommer pas mal de d'énergie pour rien j'ai pas besoin de la bulle d'oxygène sur l'overwall en fait j'en aurais besoin quand je partir dans l'espace non c'est pas ça que je vais prendre c'est ça je vais alimenter le fuel loader comme ça au moins ce sera fait voilà si lui il sait prendre de la charge c'est parfait donc fuel loader voilà ce que j'aurais juste moins à faire donc ça je vais peut-être le faire maintenant pendant qu'ici ça travaille je vais aller récupérer en fait des tanks vides maintenant que j'en ai je vais aller vider mon ma pompe comme ça on va récupérer de l'huile on va faire tourner ici pendant que ça travaille comme ça on va essayer de générer du chou en même temps histoire de s'avancer un petit peu donc là l'objectif de ce qu'on va faire ici c'est récupérer l'huile que je vais mettre dans mes tanks que j'irai après placer dans ma raffinerie alors vu qu'elle est en train de pomper tout en dessous en fait voilà voilà on n'a pas l'impression que les deux autres tanks se vide d'ailleurs il ne se vide pas du tout alors qu'on a déjà énormément ça y est ça se vide je pense que là en même temps on vient de vider ce qu'elle avait en stockage interne donc comme ça on ira brancher ces quatre là sur la raffinerie on la laissera travailler à son rythme histoire qu'on ait une génération de fioul quand même en espérant que ce soit le bon fioul après on a les canistères de fioul aussi que je pourrais balancer dans le dans le fuel loader donc ça c'est good on récupère un deux trois quatre voilà on retourne à la base tranquillement donc je brancherai ça sur le fuel canister sur la raffinerie j'irai chercher mes fuel canister que je chercherai dans le loader du coup comme ça on va remplir le loader et quand la fusée sera prête on aura déjà pas mal celui qui est vide je vais le remettre ici on retransfère ce qui est en train de se faire ici bon là on aura ce qu'il faut je vais prendre mes cinq fuel canister que j'ai gentiment reçu en récompense de quêtes et on va les mettre dans le loader donc si je te mets ici toi parfait dommage que ça se stack pas donc là à vue de nez on a cinq buquettes de fioul alors là on a d'un côté de la gasoline alors je sais pas si la gasoline et le fioul sont identiques je pense quand même bon ça ça avance bien là si on vend on a déjà quoi faire une douzaine de plates sachant que de toute façon il va en falloir en masse donc c'est pour ça que je disais je suis pas sûr qu'on va réussir à faire la fusée en un seul épisode mais là au moins on avance voilà là en fait je suis le lendemain du dernier épisode où j'ai quand même la veille passé toute la soirée à trouver une solution justement par rapport au quest book et une fois que j'ai trouvé la solution je me suis remotivé par rapport au mode pack et du coup on est reparti après ce que je disais par rapport au retour d'un LP sur l'ultimate quest pack je pense que ce sera une fois qu'on aura fini ce mode pack et du coup on s'orientera il faudra que je revoie un petit peu ce qu'il y a dans l'ultimate quest pack mais c'est clair qu'on va s'orienter beaucoup plus sur ce qu'on aura pas vu dans ce LPC donc ici c'est clair qu'on part surtout sur du Galacticraft donc s'il y a dans le prochain je le ferai mais en survol vu qu'on aura beaucoup développé ici le système ME vu que je l'ai pas mal développé aussi ici je vous ai montré pas mal de trucs dessus je pense que ce sera pareil je le survolerai en mode je le ferai et puis je vous montrerai ce que j'ai fait voilà on en a déjà 32 on va gentiment le laisser tourner alors moi ce que je voulais voir les solar panels on a les basiques, on a les advanced ok on va regarder pour refaire des solar panels pour en faire au moins un ou deux histoire d'essayer d'augmenter la production d'énergie qu'on a ici du coup il va me falloir un diamant de silicone redstone et j'ai envie de dire on va partir sur 3 soyons fous 3 6 redstone la pisse on vérifie 3 6 6 3 3 ok on va aller balancer ça en craft il est là bas sauf que je pense que lui c'est bien ce que je pensais il a plus de charbon on redescend pour remonter voilà c'est parti 3 diamants 3 diamants que je mets ici le silicone la redstone et le lapis et c'est parti donc là il a fini donc maintenant moi je peux venir ici commencer à faire mes grosses plaques allez on se dépêche ok donc on a les 27 donc on va partir d'abord sur ça alors ici il va me falloir je pense que là on est bon je pourrais faire un autocraft de ça mais vu que je vais pas en faire des masses ok qu'est ce qui me manque c'est ceci qui va me manquer voilà donc là on a tout euh maintenant faut que je fasse ça voilà donc ça c'est une chose de faite maintenant ça vu que je veux partir sur 3 si je dis pas de bêtisier il en faut 6 euh advanced ça j'en ai plus je les avais récupéré on récompose des quêtes euh donc ça il m'en faut t'en fais par combien par 1 ok donc 6 torches de redstone je crois que j'en ai encore des torches ou est ce que je les ai virées ou est ce que je les ai virées je pense que je les ai virées hop 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 alors donc il m'en faut 3 la souris merci et maintenant un diamant donc 3 diamants 6 de silicone 3 de redstone 3 de redstone donc le silicone c'est vraiment à ça qui va nous servir on repart au dessus on va lancer nos circuits donc 3 diamants du silicone de la redstone et le repeater c'est parti ça travaille ici nous on récupère des plates on va commencer euh du coup à les placer donc je sais qu'il en faut déjà 8 ici ça c'est la partie facile qu'est ce que j'ai récupéré j'ai rien compris à ce qu'il vient de se passer mais ah ok ça reste pas dedans autant pour moi en fait il faut les faire d'un coup euh ok bon on va les stocker là pour le moment allez allez on récupère nos advanced voilà on va finir de crafter ça voilà on en aura 32 je pense que ce sera suffisant maintenant on va revenir ici on va regarder un petit peu ce qu'il nous manque alors il va nous manquer ça donc j'en ai 3 il m'en faut 3 ok et là il va manquer des compresses de steel ok parce que j'ai encore de l'iron aluminium euh j'en ai plus je vais en refaire un petit stock ça se trouve j'en aurais besoin encore par la suite donc je préfère prévoir donc on va en faire 16 hop après j'aurai au pire mes panneaux solaires peut-être que j'en prendrai un avec quand je partir dans l'espace parce que je sais pas trop comment ça va tourner niveau consommation d'énergie là-haut sachant que de toute façon en partant avec le tiers 1 normalement on arrive sur la lune et que du coup sur la lune il faudra quand même que je me fasse une petite base pour être assez tranquille euh donc que je fasse mon calcul il en faut 4 donc il en faut 12 au total combien j'en ai dans le système j'en ai 4 donc je sais qu'il va falloir que j'en crafte 8 au total là on va partir uniquement sur ce qu'il me faut pour les panneaux solaires on va attendre les 4 petits derniers donc lui la fusée je pense que ce sera plus pour l'épisode suivant ici on va plus partir sur les panneaux solaires juste que je vois un petit peu comment je vais faire bon de toute façon vu que j'ai un truc ici au dessus euh j'ai pas que mes capsules non dommage euh par contre est-ce que je me suis pas planté moi 2 ouais si il m'en manque on descend ah ouais j'ai dit que je faisais 3 panneaux pas 2 voilà ah ouais ok c'est parce qu'il me les a mis là en fait je sais pas pourquoi euh je vais prendre ça aussi et du coup normalement j'ai tout parfait donc on va remonter on va les placer on est bon euh du coup on va sortir l'énergie maintenant je vais retirer celui qui est là voilà et donc ces panneaux solaires là qu'est-ce que ça dit ça génère 44 giga joules par tic donc là j'en génère 120 ok et normalement toutes mes machines devraient être facilement alimentées sauf celle-là parce que je l'ai pas branché euh ok bah tout est bon l'énergie tranquille donc ça c'est pas mal euh 32 minutes écoute on va pas tarder à arrêter l'épisode on va juste regarder maintenant pour la roquette fait faisons nos comptes donc 8 9 10 11 11 11 plus 16 27 27 plus 4 31 on en a 32 donc ça c'est parfait maintenant 2 donc 8 9 ok donc là j'étais en train de calculer juste les plaques qu'il me faudrait il va juste me manquer peut-être une plaque d'iron et reprévoir des plaques de teint donc il faudra une d'iron alors du teint j'en ai plus j'en ai une je vais la sortir euh silver tin 1 2 3 4 donc on vérifie c'est ici qu'il me le faudra 1 2 3 2 teint ok et ici il s'agit de m'en fallait 4 x 2 8 plus 1 ici 9 ouais bah on est bon donc on aura en fait tous les tout ce qu'il nous faut en fait pour crafter la fusée donc on pourra commencer le prochain épisode avec ça voilà on va laisser finir on va finir l'épisode sur leur travail allez allez on fait la dernière de style et puis on pourra se laisser là non on aura pas mal à avancer quand même après je commence à être assez fier de la tournure que prennent les choses je trouve que la base elle est pas mal ici bon je laisserai ma chérie s'amuser si elle veut avec la la déco ou l'enjolissement on va dire parce que moi c'est vrai que je suis pas un constructeur donc oui ce genre de bâtiment je peux le créer facilement mais après c'est voilà pour ce qui est d'embellir c'est autre chose donc on va se laisser ça comme ça voilà on aura plus besoin de le balancer ici dedans j'ai pas mis de chargeur ici ouais ok on va vite fait voir le fil rouge le fil rouge on l'a acquérit on va voir un petit peu ce qu'elle nous a trouvé si on nous a trouvé des trucs intéressants euh voilà un petit peu plus de quartz en fait après c'est le problème du nether il y a surtout beaucoup de de nether hack donc on a l'impression en fait que c'est vide mais pas du tout de toute façon moi ici je rêve ou tu es en train de réutiliser directement pardon pourquoi qu'est ce qu'il se passe je ne comprends pas ouais c'est juste qu'il n'avait pas éjecté le le résidu le résidu c'est bizarre c'est bizarre ah ouais voilà c'était pour ça à mon avis j'avais euh j'avais du faire un misclic ou un truc du genre en fait j'avais modifié l'option de base donc l'option de base c'est auto-eject waste donc les déchets sont censés être éjectés directement je ne sais pas pourquoi il était sur d'autres auto-eject donc du coup il gardait dans le réacteur les déchets donc là je vais modifier ça donc du coup ça repart directement ça revient ici pour après hop traiter et balancer là-dedans système qu'il faudra que je ramène de façon que je ramènerai ce réacteur là-bas histoire d'être pas mal ah oui je m'en rappelle de ces panneaux en fait c'est ça que j'aimais bien dans ces panneaux c'est que ils suivent le soleil donc le soleil quand on les imposait ils regardaient par là parce que le soleil venait de se lever et ils font tout le tour du coup en suivant le soleil donc ok sinon au niveau du fuite ça on est où ? ça va ça rend pas mal 588 bucket et toi tu es à 2300 sur 65 ça va on est bon contient 588 500 millibucket donc en gros 588 sauts voilà pour avoir autant de chance enfin pour savoir combien il vous faudrait de tanks d'open blocks ceux que j'utilise vous divisez par 16 et vous avez le nombre de tanks qu'il vous faut donc je pense qu'on est pas loin des 40 donc voilà sur ce bah on va se laisser là ah ouais quand même pas loin de 40 minutes et puis je vous dis bah rendez-vous au prochain épisode pour la mise en place de la fusée mais on partira pas tout de suite allez des bisous et vous avez tout vous avez tout